D'abord, un petit rappel. Pour comprendre l'importance des découvertes de l'ouïe du cause du coron, il est nécessaire de comprendre les rapports entre la lumière naturelle et les couleurs. A partir des trois couleurs primaires, le bleu, le rouge et le vert, on obtient toutes les couleurs. Le rouge plus le vert donne du jaune, le vert plus le bleu donne du cyan, le bleu plus le rouge donne du magenta. Et lorsqu'on mélange le rouge, le vert et le bleu, on obtient du blanc. C'est la méthode additive procédée et utilisée par les écrans et les projecteurs de télévision et d'ordinateur. Le centre blanc, issu de la fusion des couleurs, montre que le jaune, obtenu par fusion du rouge et du vert, soustrait le bleu de la lumière. De même, on constate que le magenta, obtenu par fusion du rouge et du bleu, soustrait le vert. Et enfin, le cyan, obtenu par fusion du bleu et du vert, soustrait le rouge. C'est la méthode soustractive, procédé et utilisée par la photographie argentique en couleurs et l'impression en couleurs. On peut en déduire donc que le cyan fusionné au jaune donne le vert, le cyan fusionné au magenta donne le bleu, le jaune fusionné au magenta donne le rouge. Visuellement, on représente en général les couleurs sous la forme d'une roue chromatique, au sein de laquelle on superpose partiellement les trois couleurs primaires. En l'occurrence, soit pour l'une, le rouge, le vert et le jaune, soit pour l'autre, le magenta, le jaune et le cyan. Il existe toutefois une roue qui présente l'avantage de proposer les deux méthodes fusionnées. La théorie des couleurs est basée sur cette roue chromatique qui représente les différentes radiations et longueurs d'ondes formant le spectre de la lumière. Sauf qu'en fonction de la méthode utilisée, additive ou soustractive, comme on l'a vu précédemment, la désignation des valeurs des couleurs repose sur deux normes différentes. La norme la plus connue, issue du triangle correspondant à la méthode additive, est désignée par le sigle RVB, tout simplement comme rouge, vert, bleu. Et elle est surtout utilisée en informatique et en électronique. Mais parlons surtout de la seconde, celle de la méthode soustractive, désignée sous le sigle CMJ, bien évidemment comme si en magenta et jaune. Parfois d'ailleurs CMJN, par ajout du noir, comme on le voit, fusion des trois couleurs. Elle est utilisée essentiellement en chimie, en photographie et en imprimerie. Alors pourquoi ajout du noir ? Et bien tout simplement parce que si le noir est obtenu par la somme des trois couleurs, cyan, magenta, jaune, cela nécessite un surcroît d'utilisation de ces encres d'imprimerie. Et de plus, cela permet de varier une couleur en fonction du rendu que l'on veut donner en impression, sans avoir un stock important des variétés d'encre de couleurs. L'imprimerie préfère donc utiliser ces quatre encres afin de faire des économies. En outre, le noir, obtenu par le mélange de ces trois couleurs primaires, est rarement pur et absolu. Venons-en maintenant au défi que présentait la photographie couleur. De nombreuses recherches ont été entreprises afin d'obtenir une photographie couleur. Le premier procédé fut la colorisation de photographies noires et blancs, en l'occurrence d'ailleurs des daguerreotypes, que l'on peignait tout simplement à la main. D'une part, c'était fastidieux, mais surtout, quid de la réalité ? L'imagination pouvait prendre le dessus sur la vérité. L'idée fut donc de trouver une substance chimique capable de réagir au spectre lumineux. Dans l'état actuel des sciences, vu l'étendue de ce spectre, la chose était impossible. D'où l'idée de passer par la trichromie, c'est-à-dire par le mélange des trois couleurs primaires. Et c'est là que l'on retrouve nos principes chromatiques, qui nécessitent chacun un procédé différent, basé soit sur la synthèse additive, soit sur la méthode soustractive. Pourquoi additive ? Tout simplement, nous l'avons vu parce que l'on part d'un noir auquel on rajoute de la lumière colorée rouge, puis vert et enfin bleu, jusqu'à l'obtention du blanc. Et pour la synthèse soustractive, au contraire, on enlève de la lumière, et donc à partir d'un blanc, on ajoute en fait de la matière sous l'or et cyan, puis magenta, et enfin jaune, jusqu'à l'obtention du noir. La trichromie. La toute première photographie couleur est due aux Anglais Maxwell et Sutton, que l'on oublie d'ailleurs assez souvent et injustement. Ils réussirent en 1861 à photographier un ruban de tartan écossais noué. Ils ont fait trois photographies noir et blanc du sujet, à travers trois filtres colorés, rouge pour le premier, vert pour le deuxième, et bleu pour le troisième, en utilisant donc la méthode additive. Une fois développés, les négatifs obtenus sont projetés en superposition, à travers leurs filtres respectifs. Problème, les substances utilisées ne permettaient pas de capter les nuances de rouge, et dans une moindre mesure, celles du vert. Et donc nous n'avions pas affaire à une réelle trichromie, mais plutôt à une bichromie, encore bien éloignée de la lumière naturelle et de la justesse des couleurs. Lucose du rond, à peu près aux mêmes dates, utilise le même procédé d'obtention des négatifs, sauf qu'il utilise la méthode soustractive. Aussi, transfère-t-il ces négatifs en positifs, sur un support transparent, en l'occurrence des feuilles de mica, auxquelles il adjoint une gélatine colorée, du cyan sur le positif correspondant au rouge, du magenta pour le vert, et du jaune pour le bleu. La superposition des trois positifs colorés donne alors un reflet réel des couleurs du sujet, à savoir une nature morte, composée de fleurs, de feuilles, contenues par contact ou chassipresse. Lucose du rond, nomme cette sorte de diapositive une diaphanie. qui peut être projetée, et donc agrandie, sans compter avantage considérable qu'elle est reproductible. On sait depuis les études du Centre de recherche et de restauration des musées de France, le C2RMF, au Saint-Croton de Grenoble, que chaque couche de couleur était associée à une couche de support plus épaisse, de sorte qu'une diaphanie complète est constituée d'au moins six couches organiques. Les couches de support étaient en nitrate de cellulose, éventuellement du collodion. Plus tard, au lieu de diapositive de Mika, Ducose du haut rond a également utilisé un film de collodion comme support pour les couches de couleur. C'est cette héliochromie qui est présentée par Alphonse Davane le 7 mai 1869 à la Société française de photographie, la SFP, accompagnée par une seconde reproduisant le cercle chromatique devant les membres de la Société française de photographie. Ducose du haut rond, qui n'est pas présent, a joué un texte explicatif portant ces mots les premiers spécimens de photographie en couleur qui n'aient jamais été montrés. Le même jour, Charles Crowe présente également ses travaux, sensiblement similaires à ceux de Ducose du rond, mais sans preuve tangible. Le succès n'est toutefois pas au rendez-vous. Les émulsions qu'utilise notre savant Agenet n'ont pas la sensibilité suffisante pour réaliser des tirages optimaux. En outre, on lui reproche de reconstituer la couleur par des filtres et non de la saisir directement. De plus, il faut trois prises de vue et donc subir des variations temporelles de cette lumière. Pourtant, c'est bien à partir de ce procédé que la photographie couleur moderne est parvenue jusqu'à nous. Ducose du haut rond va alors s'appliquer à améliorer son procédé, notamment en recherchant les substances les plus adéquates à reproduire et conserver les couleurs et à élaborer des appareils pratiques jusqu'à obtenir, à force de travail, d'excellents résultats, comme en témoignent ces photos de paysages du Sud-Ouest et notamment d'Agin, mais aussi d'Alger lorsqu'il rejoindra en Algérie son frère. Malgré tous les efforts de Ducose du haut rond pour que les photographes adoptent son procédé, le succès n'est toujours pas au rendez-vous. On en reste donc à des expérimentations jusqu'à la mise sur le marché près de 40 ans plus tard de l'Omnicolor, non donné à son procédé probablement le plus abouti, avec l'appui de l'entreprise Choubla. Malheureusement, les frères Lumière rachètent cette entreprise et cessent la production de l'Omnicolor au profit de l'autochrome, leur propre procédé. Le procédé de l'autochrome est basé également sur la trichromie. Il s'agit d'une plaque de verre recouverte d'un vernis de latex et d'une fille couche de carbone, appelée souvent le noir de fumée, qui emprisonne des particules de pommes de terre colorées, pour certaines de vert, d'autres de rouge, orangé, ou enfin de bleu violet. Ce sont des grains colorés qui vont jouer les filtres de couleurs. Le tout est protégé par une couche de vernis et d'une émulsion photosensible de bromure d'argent. C'est donc cette plaque de verre qui sera développée et fournira l'image finale. Le procédé est donc simple pour le photographe qui n'aura à se soucier que d'une seule prise de vue et du développement et du fixage de la plaque pour obtenir sa photographie couleur. Si le procédé des frères Lumières repose sur le principe de la synthèse additive, on notera toutefois qu'elles utilisent une autre découverte de rond, la trame colorée. En 1907, en même temps qu'est cessée la production de l'omnicolore, l'autochrome est mis sur le marché et aura un très très grand succès. Et peu importe que l'absence de négatif empêche la reproductibilité de la photographie ou que le temps de pause nécessite au minimum une minute. Ces défauts étaient pourtant absents de l'omnicolore. Malheureusement, le procédé sera oublié jusqu'à ce que Kodak l'utilise 30 ans plus tard et l'impose au monde en devenant la référence de la photographie couleur basée, rappelons-le, sur la synthèse soustractive de Ducos du Haut-Rond. Dans l'ouvrage de Tover, La photographie des couleurs, publié par la librairie Octave Douin en 1924, on trouve cette représentation du spectre de la lumière sur un autochrome des frères Lumières. Paradoxalement, cette impression couleur d'un autochrome n'a été possible que par l'utilisation du procédé trichrome de Ducos du Haut-Rond, parfaitement adapté à la prébrie, au contraire même de l'autochrome. Ironie de l'histoire, donc, de vous permettre de voir aujourd'hui des reproductions d'autochrome outre celles que je vous présente grâce au procédé de Ducos du Haut-Rond. Ducos du Haut-Rond, manufacturier, physicien et chimiste autodidacte, Ducos du Haut-Rond nous a laissé une trentaine de brevets démontrant sa curiosité et ses engagements dans des projets aussi divers qu'un appareil préfigurant le cinéma et la pellicule une trentaine d'années avant l'invention des Frères Lumière. Il a par contre inventé l'imagerie 3D, les corrections et déformations d'images avec les anamorphoses en 1889 et enfin la photographie panoramique. Il a construit ou tout au moins fait construire divers appareils photographiques. En 1895, le 20 mai, il dépose le brevet d'un appareil photographique à miroir courbe procurant par anamorphose et sans mécanisme rotatif un panorama complet reproduit soit graphiquement soit par projection. Il l'appelle le microcosme. En l'occurrence, il s'agit d'une vue du quartier de Mustapha prise du jardin de son frère. Là aussi, les Frères Lumière s'empareront de ce procédé pour commercialiser le photorama. En 1874, Louis Ducosio-Rond avait fait breveter un appareil équipé d'un seul objectif et de miroirs semi-transparent au sein duquel la lumière est décomposée par trois filtres de couleur primaire. Ce premier appareil photographique, couleur, ne sera réellement produit qu'en 1897 sous la forme d'une chambre relativement imposante et baptisée chromo-graphoscope. Le 14 décembre 1885, Louis Ducosio-Rond avait pris à la préfecture d'Alger un nouveau brevet d'invention, en l'occurrence le 173-101, pour un nouvel appareil produisant trois images simultanées engendrées par un même faisceau lumineux qui prendra plus tard le nom de mélano-chromoscope. L'issue du chromo-graphoscope, la chambre photographique couleur que Louis Ducosio-Rond avait produite auparavant, le mélano-chromoscope est le premier réel appareil photographique couleur grand public qui, avec ses trois lentilles disposées de préférences en triangle, permettait de saisir des sujets susceptibles de se modifier pendant la pause, tels qu'un paysage où les nuages se meurent, où les ombres se répartissent, où les feuilles des arbres tremblent. Cet appareil, dont le musée d'Agin a acquis un exemplaire il y a peu, ne sera mis sur le marché qu'en 1899. Pour réaliser la simultanéité des trois impressions lumineuses, il était nécessaire que les trois rayons lumineux monochromes fassent leur office simultanément, mais en les diaphragmant de manière inégale, suivant le degré d'intensité des impressions lumineuses sur les trois surfaces sensibles, si défectueuse et si rudimentaire qu'ait été la construction qui en fut faite à titre d'essai, à Alger même, il me donna des résultats satisfaisants, écrivait du cause du rond. Et aujourd'hui encore, les photos d'Alger sont encore là pour en témoigner. Lorsque ces recherches sur la couleur subissaient quelques contrariétés, on l'imagine fort bien se ressourcer en brevetant une canne périscopique, afin de permettre la prise de vue au-dessus d'une foule, s'éloignant parfois du domaine de l'imagerie, probablement pour se distraire, avec un moulin à vent horizontal ou encore une cigarette indéroulable. D'autres inventions majeures sont toutefois portées à son crédit. Car si la photographie lui doit bien d'autres inventions, telles que les anaglyphes, des images stéréoscopiques, imprimées en deux couleurs différentes complémentaires, l'une sur l'autre, et dont la synthèse est obtenue par un binocle à deux couleurs, une lunette que l'on chausse encore aujourd'hui pour visualiser un film 3D. Mieux encore, certaines de ces inventions sont encore utilisées aujourd'hui. Ainsi, dès 1868, il proposait un système de trame coloré permettant d'assembler en une seule couche l'équivalent des systèmes des filtres, basé sur l'utilisation d'un écran de fines lignes rouges, jaunes et bleues à travers lequel la photo était prise. Il s'agissait d'un papier ou d'un mica transparent, recouvert sur l'un des côtés d'un tamis constitué de ces raies alternativement rouges, jaunes et bleues, sans solution de continuité. Les lignes, dès lors, se mélangeaient de manière additive quand on les voyait à une certaine distance. De nombreuses années plus tard, en 1907, Ducos du Haut-Rond avec son neveu Berger-Vol améliora ce système de réseau trichrome pour produire des plaques de criblage utilisées précisément par l'omnicolore. Outre la trichromie, une autre de ces grandes inventions est sans aucun doute le support photographique qu'il nommait polyfolium chromodialytique. En 1895, Louis Ducos du Haut-Rond dépose un brevet, le 250802, présentant un système de superposition de couches sensibles transparentes et de filtres colorés. En effet, Ducos du Haut-Rond expérimentait toutes les solutions possibles. L'obtention du trio de phototypes par trois prises simultanées à travers trois objectifs, l'obtention du trio de phototypes par trois poses successives au travers d'un seul objectif, l'obtention enfin du trio de phototypes par trois poses simultanées au travers d'un seul objectif, soit par trois châssis de négatif, soit par un seul, et c'est là qu'il fait preuve une fois de plus de génie. Supportant une alternance de pellicules sensibles et de pellicules colorées collées les unes aux autres, le polyfolium chromo-dialythique devint l'ancêtre d'une négative couleur. Dépité et renonçant à se lancer dans un nouveau combat, il le propose aux frères Lumière qui n'en feront pas car, à leur détriment, car cette invention fera la fortune de l'américain Itzman Kodak en 1935 avec le Kodak chrome et Agfa en 1936 pour son Agfa Color reprenant le procédé décrit en 1911 par l'allemand Rudolf Fischer. Marqué par l'infortune, Louis Ducos du Haut-Rond n'a jamais réussi à exploiter commercialement ces géniales innovations et inventions dont le principal défaut était qu'elles étaient bien trop en avance sur leur temps. Je terminerai par cette phrase due d'ailleurs à Alcide, le frère de Louis Ducos du Haut-Rond qui malheureusement est toujours d'actualité. Je cite « Je me borne à constater que nombre de fois malheureusement d'estimables inventions dues à des Français se sont agités dans le vide sans pouvoir secouer l'indifférence du public jusqu'au jour où, patronnées en Amérique ou en Angleterre, elles ont valu non pas à nos compatriotes qui en étaient les auteurs mais à des rééditeurs conscients ou inconscients portant un nom exotique tous les honneurs et tous les bénéfices de la chose. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.